Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Yééééééh.. Je vous remercie à vous et ils sont vielen.. Que c'est encore la salle Laissez vous courir N'ajardes, vous l'avez... Une fois une salle c'est, pour y acheter tout Microsoft . messieurs bienvenue merci de suivre critique info deuxième partie je remercie toutes ces personnes qui a passé fait quand même bien d'apprendre des aînés qui m'apprécient des mamans des familles entières oh mais vous n'avez aucune idée du plaisir que vous me faites c'est vous en réalité qui me donnait le courage de me réveiller tous les matins c'est vrai on vit dans un pays de déception un pays assez ingrat mais vous savez quand vous vous réveillez et que les gens vous disent question nous comptons sur vous c'est très bien et bien bien évidemment il y a d'autres qui nous insultent aussi les insultes à côté les critiques de l'autre mais toutes ces choses donc l'acteur ensemble en considérant le droit et énergie et au contraire maintenant d'investir péreté pas qu'il est toujours du bosseau non mais j'ai rencontré un jeune qui m'a fait énormément plaisir ça je devrais le dire il n'a pas malheureusement donné son nom je suis en train j'étais avec homo il conduisait moi je suis tout côté côté on est en train d'arriver et on est en train d'avancer et j'ai vu le garçon le monsieur s'arrêter sur une moto s'il vous plaît il s'arrête sur une moto monsieur christian bonjour j'ai dit bonjour mon frère comment allez-vous il explique ce qu'il aime bien en moi j'étais déjà un peu emballé et il dit je n'ai pas de moyens mais pour ta chaîne je contribue il nous donne 10 mille francs vous n'avez aucune idée de ce plaisir là quelqu'un s'arrête en plein vous n'avez aucune idée du plaisir que vous me faites et pour moi c'est un grand défi voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui peut-être qu'on le parle quand on le dit tout à l'arrivée on n'a pas de se rendre compte il ya on avait pas investi dans le dans le dans la faux côté quoi vous allez vous rendre compte du travail que nous allons faire on a toutes les belles initiatives dans motu on a toutes les grandes émissions à faire dans motu mais ce sont les moyens qui nous manquent savez-vous qu'au commun on n'a pas donné la parole à beaucoup de personnes alors qu'il y a des gens des choses à dire mais ils n'ont pas d'espace parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le média il est essentiellement économique au congo nous nous voulons faire un média pas économique forcément nous voulons faire un média de proximité un média qui va aider les gens des collègues des gens qui souffrent moi je vais vous présenter une émission je sais pas sur le saléma des gens à congo pas la terre mais à beauté parce qu'il ya en termes de beauté il ya beaucoup d'émissions mais plutôt en termes de consistance n'ango en termes de matière n'ango broyo kama déclaration broyo kama kamboui vivot ma vie au renavandakou n'ango mais c'est scandaleux tout simplement ce pays a besoin d'être reconstruit mes frères tout ce monde n'a pas d'auté parce que parce qu'on a personne ne nous dit ça bah c'est pas le plus souvent sur l'on a quitté au côté les gens ne nous disent pas comment les gens vivent à béni à maïta à bounga on nous parle quand ils meurent non mais il faut tout qu'elle va vivre leur quotidien mais qui va lui dire qui va pas perdre son temps pour mettre ça la lumière qui va mettre la lumière ma problème à bateau qui est ce que vous avez déjà entendu des émissions vraies sur les violences conjugales parce que les gens n'en parlent pas beaucoup les gens trouvent que ce n'est pas important mais c'est important c'est suffisamment important on n'en parle pas nous nous avons des éléments européens sabineau mais nous n'avons pas le moyen on n'en a pas ma banque n'a mis au air mais étranger au air mais niger rien y avait au kouna mouzoussou il y avait libanais avec nous pakistanais ces banques ne nous permettront pas d'avoir des crédits ils vont nous demander de t'engager tu peux sabandakourbissot en mandat kouté personnellement moi je n'ai pas de maison je dis toujours à tous mes amis ce qu'il y a une différence donc on n'a pas les mêmes nous n'avons pas eu les mêmes chances on n'a pas eu les mêmes opportunités mais ce qui est vrai c'est que nous ne sommes moi je ne dépends pas des opportunités à batou non je dépends de ce que dieu a mis sur mon chemin et je n'aurai que ce que dieu a mis sur mon chemin et je ne peux pas m'en faire je me limite à ce que dieu a mis sur mon chemin ce que dieu a mis sur mon chemin je finirai par l'avoir parfois sans effort je ne paierai pas ma moralité pour ça c'est pourquoi je dis que je n'efforce pas les gens à m'aider on n'a pas pensé à batou baligné n'a pas ce que batons à batinda qui balignan bako linga et au kaka au conseil est fort mon côté baligné quand je vois des gens comme maman espé maman véro des membres de ya marian c'est des gens qui t'aident inconditionnellement c'est pas leur problème que tu sois né ou et talib a noté c'est des gens qui te soutiennent non pas parce que bon non mais ça n'a rien à voir avec la tribu rien à voir avec l'ethnie rien à voir avec la couleur de la peau et talib a noté c'est des gens qui sont disposés comme ça mais très souvent on est mort on se tu parce que nous voulons qui batou balignabichot à linga te pononine indéko sokimouta linga kaligate a goulingate a tombati a gangi à goulingote ceux qui peuvent forcer au gosana problème après parce que vous a l'unique à tindika tindika l'amour est une question naturel l'amour ce n'est pas une question on doit forcément me douter. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux gens et surtout aux jeunes frères. Quand vous commencez le métier, quand vous commencez le boulot, n'ayez pas un cœur sur ce que les gens font déjà. Laisse-le avoir leur voiture. Ton temps arrivera. Peut-être que tu auras plus qu'une voiture. Peut-être que tu en auras plus. Dieu dans sa grandeur sait que la voiture peut te tuer. Dans deux mois il ne te donne pas la voiture. Dieu dans son amour il connaît que la voiture va te tuer. Il ne te la donne pas. Ce n'est pas encore ton temps. Quand ce n'est pas ton temps, tu ne peux rien avoir. Il faut attendre, laisser que les choses arrivent. Il faut laisser que les choses arrivent naturellement. Provoquer la chance, c'est bien. Provoquer les opportunités, c'est bien. Mais moi, au lieu de provoquer les opportunités, moi je dis que je suis, je travaille toujours. Et tout tout le monde en moussala ou en s'alak. Ce qui est à dire qu'il n'y a pas. Par exemple, c'est de son droit. Il n'y a pas le droit. On est dans un pays démocratique. Si les gens estiment que « Ah, s'alak, moussala n'est pas le droit. » C'est aussi leur droit. C'est aussi leur droit. Mais je ne peux pas focaliser ma vie sur Bango, voulant les convaincre. Vous savez qu'il n'y a pas pour rien. Il n'y a pas pour rien. Il n'y a pas pour rien. Donc, il n'y a pas pour rien. En tout cas, ce n'est pas le droit. Bon, dites-moi mon frère, « Ah, s'alak, 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 s'alak. » Bon, dites-moi un peu. « La plus belle vengeance, elle n'est pas ressembler à ton oppresseur. La plus belle vengeance, elle n'est pas donner raison à ceux qui pensent que tu es mauvais. » Point barre. Si tu définis la vie comme ça, tu es libre. Tu vis tout le matin comme une fleur. Et tu te réveilles tout le matin comme un oiseau. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tout ce que tu sais, ce que Dieu est là, il va te donner quelque chose de bien pour toi. Et ce sera pour toi. À chaque jour, suffit sa paix. Donc, je remercie toutes ces personnes qui continuent à m'aider. Toutes ces personnes qui croient en moi. Il y a des gens qui ne croient même pas en ce que je dis. Il y a beaucoup. Mais qui, humainement, ils aiment. Ils m'aiment. Humainement. Il y a des gens qui ont été m'aiment. Il n'est pas convaincu. Mais en tout cas, il n'a rien à voir avec toi. Il te suit aussi, mais il ne te hait pas. Il te hait, en plus. Mais laisse-le. Arrivera à un moment donné, il comprend donc que ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, je dis toujours, on a besoin d'un média qui éduque. Un média qui transforme. Un média qui change la mentalité à bateau. La perception à bateau. Et nous, nous en avons les moyens. Mais on a les moyens intellectuels, mais pas les moyens matériels. Parce que nous n'avons pas de moyens. On a un côté, un côté, un côté, un côté, un côté, un côté. Il y a un des papas, il y a un des nôtres, il y a un des bâtons. Donc, si dans les familles, les gens pensent à d'autres personnes, toi, dans ta famille, c'est à toi qu'on pense. Alors, bats-toi. C'est pourquoi on est en train de se battre ? Donc, on dit vers la base pour demander aux gens, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir une télé ? Pouvez-vous nous aider à avoir un média, une radio ? Dans le bas, il y a 140 000 dollars. C'est tout ce qui nous reste maintenant. 140 000 dollars. Mais si quelqu'un m'a dit, moi, le but est Christian, moi, je veux bien vous aider, mais je vous donne 40 000 dollars. Si vous donnez, par exemple, 40 000 dollars maintenant, si on a, par exemple, 40 000, 50, 5 000, 5 000 maximum maintenant, on fait une radio. On fait une radio la semaine prochaine, et le mois prochain, la radio va nous qu'on est maître. Et je dis toujours aux gens, donnez-moi six mois quand j'aurai une radio. Mon pays, il y a six mois, vous entendrez parler de cette radio. Vous entendrez parler. Parce que l'économie ne sera pas d'abord la priorité dans ma tête. La priorité, vous allez aider d'abord les gens. Comment ça va fonctionner ? On sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Tout celui qui fait la radio avec passion, sait comment nourrir sa propre radio. Tout le monde a bien comment ça se fait. Donc, si déjà avec 56 000 dollars, on peut avoir une radio. C'est vrai qu'on a la radio super, 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 superté. Mais qu'on a une radio d'abord. Parce que tout ce dont on a besoin d'aller, tout est maître. Peu importe, la radio, c'est moins compliqué que la télé. Parce que la télé, c'est le beau, c'est le visuel. La radio, c'est l'audition, c'est l'audio. Il faut écouter. On n'a pas besoin d'aller voir, ou pas. C'est vrai qu'on va améliorer les conditions, mais le plus important, c'est d'abord la matière que vous donnez aux gens. Et petit à petit, vous allez construire cette radio de rêve que vous voulez. Parce que nous, ce que nous voulons, nous voulons être l'identité de ce pays. Pas l'identité seulement en informant, non. L'identité en formant aussi. Les chèques, il y a un média, il y a un média, il y a un média, il y a un média de construction. Nous n'avons encore pas eu dans ce pays un média de développement. Nous avons un média de développement. Voilà pourquoi 80% des programmes sont en radio, ils sont en politique. Ils sont en politique. Parce que nous donnons au peuple ce que le peuple veut voir. Mais nous ne donnons pas au peuple ce dont il a réellement besoin. Le peuple congolais a besoin de l'éducation. Ce peuple a besoin de l'éducation. Ce peuple a besoin de la transformation des mentalités. Ce peuple a besoin de changer intérieurement. Pas que des prédications, mais des autres messages de vie. Ce peuple a besoin d'entendre comment ça se passe ailleurs. Ce peuple a besoin d'écouter les vrais programmes des sociétés. Le vrai projet des sociétés. Le vrai débat des sociétés. Ce peuple en a besoin. Mesdames et Messieurs, voilà un peu mon point de vue sur la question. Mais moi, je veux vous dire aujourd'hui une chose. Je suis indigné. Et ça ne va pas si quand j'apprends, quand j'entends ces choses. Laissons d'abord la politique. Tout ça ne va pas pour rien y aller dans une politique. Tout je veux dire, je vais faire la politique pour le pays, je vais faire la manière. C'est vrai que les gens vont western, mais les Cougoles, c'est comme ça qu'ils font. Mais, arrivons comme je Crypto. de vérité. La culture a deux bras. Le premier bras de la culture, je l'ai connu. D'abord, conception générale, la culture, je l'ai connu, ensemble, il y a connaissance au besoin, ensemble, il y a habitude au besoin, ensemble, la manière de vivre, ensemble, la manière de faire, ensemble, la manière de transmettre vos valeurs d'une génération à une autre. Vos habitudes de vie, c'est la culture. Ça veut dire la culture, la culture. La culture, il y a deux choses, deux bras. Il y a le principe et tout ça, il y a la réalité. Le problème, il y a la principe, les amis. Le problème, il y a la réalité. Le terme, il y a peut-être au courant, il y a l'émission. Lorsque vous n'arrivez pas à comprendre, c'est quoi le principe? Non, voilà, je disais, il y a le principe et la pratique. Voilà. Dans la coutume, on a deux bras. Il y a le principe et puis la pratique. Maintenant, parce que dans un pays, on a les fous et puis nous avons les initiés. Les fous et les initiés. Les initiés sont ceux-là qui conçoivent, qui protègent, qui gardent, qui expliquent, qui transmettent, qui conservent la culture. Parce que la coutume, c'est dans la culture. Et non, la culture dans la coutume. C'est pourquoi on parle de la culture, de certaines cultures coutumières. La coutume est dans la culture. Alors, quand vous avez le principe et la pratique, les fous ne connaissent pas le principe. Ils ne connaissent pas. Parce qu'ils se sont de fous. Ils détruisent le principe à tout moment. Et ils aiment la pratique. Même lorsque la pratique n'a pas été convenablement expliquée. Alors que le principe, disons les initiés, bah, il y a un principe et le nom de l'anime. Nous avons la première dans la culture, dans la culture. Notre culture, excusez-moi de vous le dire, a été mal expliquée. Notre culture a été mal comprise. Notre culture a été falsifiée, dénaturée, désarcelée, au besoin de coloniser Bissot. Nous, nous avons connu la colonisation. C'est un peu pour dire la déculturation. On a remplacé la mauvaise culture dans la... pardon, la bonne culture dans la mauvaise culture. Ça veut dire qu'ils ont célébré les pratiques odieuses. comme ils ont le droit pratiques, ils ont établi un droit principe. Je vous donne des exemples. Ceux qui nous ont dit, c'est un peu de l'anime, comme on appelle ça, parce que j'évite avec beaucoup de l'anime, il a compliqué, je risque de tomber sur un mauvais truc qui est là. Je crois qu'il y a les l'anime aussi. Excusez-moi, ça, on a vu de la belle boulimie. Mais on a vu le qu'on a. Il y a toujours les interdits. Dans tous les pays, vous avez les interdits. Dans toutes les cultures, il y a interdit, 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 il y a permis. Mais ce que il y a expliqué qu'il y a interdit, il y a un bateau qui a un bonheur. Je veux dire, il y a initié. Il y a expliqué qu'il y a interdit. Mais regardez un peu chez nous, par exemple. Une femme qui trompe son mari, vous dites que ça, c'est une culture. Mais non. Ça, c'est une modification de la culture. C'est la déshumanisation même, il y a culture en Abissau. Pourtant, nous, à l'époque, nous, à l'époque, avant que l'homme blanc arrive, nous étions un peuple qui protégeait la société, qui protégeait la femme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nos coutumes qui ont été faibles, mais moi, je vais sur ce n'angle pour vous dire là où ça a changé. Là où c'est un peuple qui a changé, c'est un peuple. C'est un peuple qui a changé. L'histoire, la véritable histoire africaine n'a pas été convenablement racontée. Il y a eu beaucoup de mensonges. On a déformé les choses pour nous bestialiser. Et quand les gens disent, la culture n'était pas une culture qui tuait les gens. D'ailleurs, nous, on n'avait pas de prison en Afrique. On n'en avait pas. Allez à Tombouctou, on vous dira qu'il n'y avait pas de prison. C'était plutôt une société vivante. Il n'y avait pas de prison. Parce qu'il n'y avait pas de criminels au fait. Les gens vont se dire, mais comment ? Nous, on avait la norme. On avait la loi. On avait une société extrêmement équilibrée. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la problématique. On entend la raison de mon indignation. qui a dit au Congo qu'il n'y a plus de mort normale ? Pourquoi sommes-nous superstitieux dans le modèle? Nous sommes devenus des superstitieux. Vous n'avez aucune idée. La superstition, elle est qui nous a mis dans le monde. Il y a un peu qui a été 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 aboumillé. Il n'y a plus de mort naturelle. Ça veut dire quoi cette histoire ? Attendez des secondes. Mais nous sommes quand même allés à l'école, non ? Comment les gens peuvent accepter de s'imbéciliser comme ça ? Cette imbécilisation nous détruit. On ne peut pas comprendre. On ne vit pas dans la jungle quand même. On est dans le 21e siècle. Aujourd'hui, allez voir quand les femmes, les hommes meurent. Comment leurs femmes sont marginalisées maltraitées, déshumanisées, torturées ? On leur refuse tout, même leur propre deuil. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas que les femmes sont les femmes. Vous allez martyriser la pauvre. Vous allez arriver à reprendre tout. Vous prenez tout. Vous avez une famille qui a été 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 mais est-ce que vous avez battu le penza ? Il y a qui a été dans le Congo où vous avez la veste, la cravate, mais il y a la rue complètement. Il y a un monsieur qui fait des choses parrain. Tu dis mais est-ce que vous avez perdu la tête ou quoi ? En quoi est-ce que vous êtes une belle famille ? Quelle est la notion de belle famille ? Belle famille, ça veut dire ma deuxième famille, ma seconde famille, mon autre famille. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils mettent deux familles ensemble. Ils doivent s'entendre, se comprendre. Votre mère devient ma mère, votre père devient mon père et mon père devient le vôtre, ma mère devient la vôtre. Vous avez ensemble, vous avez ici. Si vous avez une fille, moi aussi, vous avez une famille qui a été 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 heureusement pour moi, j'ai un papa formidable, j'ai un papa extraordinaire. Maître Boussembe ne peut pas tomber dans ses bassesses. Je sais que je ne mourrai pas jeune. Dieu m'aidera pour que je grandisse et que je vois Christian Philippe grandir et sa soeur Christève Allianz qui viendra certainement dans une année ou deux ans. Je sais que ces enfants grandiront et je serai avec eux. Mais si par malheur quelque chose comme ça arrive, le seul avantage que j'ai, c'est que ma famille ne se retournera pas contre ma femme. Ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas été éduqués de cette façon-là. Mais je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans certaines familles. Nous n'avons pas de comprendre les mots qu'on a dit. Le bon père arrive et il dit moi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, viens. Ton mari veut laisser combien en banque. Mais c'est quoi ton affaire, papa ? Quelle est ton affaire dans ça ? Qu'est-ce que tu cherches ? Ton enfant s'est battu pour ses enfants. Il a des enfants. Il a laissé des enfants. Donc, le premier bénéficiaire, selon le code de famille panabiso, panabiso, l'héritier, la première catégorie, panabiso, l'héritier, l'héritier, on ne peut pas parler du père lorsque les enfants sont là. On ne peut pas. On ne peut pas. S'il a laissé une maison, c'est pour cette femme et ces enfants-là. Panabiso, vous ne pouvez pas vendre cette maison-là alors qu'il y a panabiso. Et pire, encore, vous dites non. Il a laissé des enfants-là. Il a laissé des enfants-là. Mais ce n'est pas possible. J'ai été confronté à l'abino comme on dit mes frères, ma veste, ma cravate, je n'ai pas le français. Je n'ai pas dit comment tu fais pour réfléchir comme ça. Il a dit « Oh, c'est les enfants de mon petit frère. » Mais attendez deux secondes. Ce sont les enfants de ton petit frère. Cette femme, c'est la femme de ton petit frère. A balié légalement. Il a dit « Comment ça peut de traverser à l'esprit ? » « Oh non, la femme n'est pas d'abango. » Il a fait quel droit maintenant ? Il a le droit de la famille, il a le droit de la coutume de la loi. Là, il a le droit. Oh non, on s'en fout de la loi. Non, non. Tout ça, c'est aussi parce que l'État est inefficace. Tout ça, c'est parce que l'État est inefficace. Nous avons le ministère de la justice. Nous avons le ministère des droits humains. Nous avons le ministère des affaires sociales. On a tous les ministères là. mais moi, j'ai une solution simple. Simple. Une famille qui fait ça, mettez-les en prison pour torture, pour diffamation, pour calomnie, pour destruction méchante, pour tentative d'enlèvement des enfants. Mais vous les mettez en prison. Ce sont des infractions établies, inadroit. Établies, inadroit. Mais attendez deux secondes. Moi, je suis là, vous venez prendre ma soeur est mariée. Vous venez parce qu'il y a un baïna koufi. Et vous venez d'avoir porté ce deuil-là. Oh non, nengadabwe, balurinandaku, vautunemituka, alors qu'il y a banabaza. Non, vous allez aller en prison, ça c'est sûr et certain. Non, vous irez en prison, ça c'est sûr et certain. Vous irez en prison. C'est clair. C'est clair. Si tout le monde a cette imagination-là, si tout le monde a cette idée-là, on n'aura plus cette barbarie. Parce que là, c'est la jungle, c'est la jungularisation en société. On ne peut pas permettre, ça ne peut pas se faire. Dans des sociétés civilisées, les gens vont me dire non, Christian, même en Europe, ça se passe comme ça. Mais écoutez, écoutez, le mal reste le mal, même si ça s'est fait au paradis, ça reste le mal. Le bien reste le bien, même s'il n'est fait à l'enfer, ça reste le bien. Ce que moi, je ne peux pas comprendre, ce que moi, je ne peux pas expliquer, ce que moi, je ne peux pas comprendre, les amis, bon, comme ça, moi, si on a le problème, on ne peut pas dire que c'est le bien. Quand on a le problème, on ne peut pas dire qu'il n'y a même pas de bambé. Tu es un bambé aussi, tu es un bambé, dites-moi un peu. Entre nos familles, on a le mal, ceux qui ont le bien qui ont la couffée, on a la perdée, qui est dans les conditions de bambé, mais c'est elle qui reste avec les enfants. Et pourquoi, si ça, on a le bambé, qui a le bambé, qui a le bien, qui a le bambé, qui a le mal, qui a le loulis, qui a la jalousie, qui a l'envie, Et puis vous allez à l'église Vous levez vos mains Vous priez que Dieu vous pardonne Vous prenez vraiment Dieu pour un petit enfant Comment faites-vous pour lever vos mains Et prier Alors que vous avez les parcelles des enfants des gens Je ne me bats pas pour mon père Je ne me bats pas pour ma soeur Je ne me bats pas pour mes frères D'abord non, il faut qu'on se dise la vérité Je me bats pour ce petit être qui est là Je me bats pour l'avenir de mon fils Je me bats pour ça Je me bats pour ma petite famille D'abord Et puis ma grande famille ensuite Ça c'est un conseil que mon père m'a dit Ça c'est moi C'est mon père C'est pourquoi je dis que c'est un homme extraordinaire Mon père m'a dit Christian, ta première famille c'est ta femme et ton enfant C'est ça ta première famille d'abord La famille Ce n'est pas ta famille C'est ma famille à moi Ta famille à toi c'est ta femme et tes enfants Il faut protéger ta femme et tes enfants Contre tout le monde Ça c'est mon père Contre tout le monde Alors dites-moi un peu Comment faites-vous ? Comment faites-vous ? Oh non ! Mais écoutez Il ne faudrait pas raconter parce que l'on veut raconter Si vous pouvez la connaître c'est pas jeune ici quand il y a eu envie il y a eu envie donc il y a eu envie c'était simplement pour faire beau mais moi et puis pire encore il y a eu un peu même pas mais l'Afrique est autre chose les gens disent c'est quoi l'affaire enterrer d'abord pourquoi vous êtes aussi cupides pourquoi êtes-vous aussi sans coeur comme ça il n'y en a pas que les femmes aussi il faut dire aussi il n'y a pas que les femmes il y a aussi les hommes il y a aussi les hommes moi ça c'est un coup de fi menace comprenons d'abord que la mort est naturelle ce qui est naturel trouver les moyens pour le protéger trouver les moyens pour le bien trouver les moyens pour vivre en paix laisser ces voitures et cette maison la responsabilité il y a moi aussi c'est à la femme c'est à la femme de dire vous pouvez décider il a deux enfants il a deux enfants la chose qui devrait être faite en réalité c'est de demander à la femme comme il y a eu un mariage il y a eu un mariage vous n'allez pas dire aux gens ces enfants sont deux personnes trois ou quatre quand on se bat ici je me bats je dis non il y a eu un mari Christian Philippe il y a eu un mari Christian Valianz et puis toi tu viens de dire non 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 Christian il y a eu un mari il faut pas être sa famille mais non voilà pourquoi aussi les hommes faisons un effort de faire toujours des testaments nous n'avons pas la culture testamentaire malheureusement chez nous en Afrique quand on fait un testament c'est qu'on prépare sa mort non le testament nous permet ça nous permet de partager les gens au cas où problème comme la vie est précaire on ne sait toujours pas quand ça peut s'arrêter ayons cette culture d'avoir au moins le testament ça permet de protéger la femme ça permet de protéger l'homme et puis je pense c'est toujours important c'est toujours important ça permet que le 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 au moins moi si on a la capacité pour qu'on a sur lui venant à ban à yo mais son père a yébik que papa n'a yébik 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 qui yébik yébik m'a si a koufi papa protégé m'a si belle fille n'a banna a qui a la liberté a banna a l'a 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 donc qu'est ce qu'on fait on prépare tous quand nous vivons préparons comment nous allons mourir c'est très important que ton code n'est pas mons sin pour que le jour c'est très important les femmes quand elles viennent de perdre leur mari elles sont souffra ming elles ont des problèmes d'abord dans la tête elles ne comprennent pas si vous ajoutez à cela des accusations gratuites des allégations inutiles des tortures et des sévices et commis violations de droit à battre je demande à l'état congolais de protéger la famille je demande à l'état congolais de protéger les mariés même après leur mariage que l'état fasse une réconciliation entre le droit coutumier et le droit positif il faut pas que le droit coutumier prenne donne le droit positif la famille n'a bifo toko la mou mou kè ce n'est pas pour yon t'obèngan kaba bo kilo ton li bat kilo ce n'est pas pour yon t'obèngan kaba ba bel famille parce yon t'ozan bat yon malambo toko mi si famille moko toti kabiloko wana kyo mwasi akoufi bo beti mbali mbukindako toti kabiloko oyu be toti khali kounia esam alamute esam alamute et grandissons soyons civilisés un autre jour peut-être je reviendrai sur des questions beaucoup plus pratiques sur des questions par exemple atteint ma famille mouta koufi elle boku mi o asala kibo non 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 voilà mesdames et messieurs c'est le type de mission que nous allons commencer à tourner si nous avons le moyen et aussi à l'épisode un grand plaisir que dieu vous bénisse tous qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que dieu bénisse les indécis salut tout le monde moi c'est achille boutungu i do work for unishow by afh under cedric aussi tout ça qu'on fait appel na bino n'yons surtout boussa koula nangasikoy ou azo vive na katia yuké y'a royaume uni seulement que tout a copé sa service protection et assurance life insurance osalaka j'ai juste unishow 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 don happen or indépendance Sous-titrage ST' 501 ...